Quel bonheur de se replonger dans les images d'Ométépé. Si vous regardez une carte du Nicaragua, vous allez voir un énorme lac au milieu duquel se trouve une île formée par les deux volcans Concepcion et Maderas. C'est l'île d'Ométépé. On a été tellement subjugué par la beauté de l'endroit que nous sommes restés un peu plus longtemps que prévu pour en faire le tour à pied, en scooter ou à cheval. Juste wow ! Hello hello ! Nous voilà arrivés à Ométépé, la destination qui nous a été fortement recommandée par nos amis nicaraguayens. Et on a vite compris pourquoi. Mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même dans ce vlog. Le premier jour, on est arrivé par bateau et on a passé une nuit à Moyogalpa qui est la ville principale de l'île. Donc comme vous pouvez le voir, pour une grosse ville, ça reste très rural, mais c'est super coloré. Et surtout, avec Gabi, on s'est senti beaucoup plus en sécurité à Ométépé qu'à Ribas ou à Granada où on était dans les vlogs précédents. Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans ce nouveau petit vlog de Pruni au Nicaragua avec Gabi. Donc hier, on est arrivé à Ométépé, donc toujours au Nicaragua. Donc Ométépé, c'est une petite île qui est au milieu du gros lac du Nicaragua, qui est formée en huit par deux gros volcans et qui est connue pour avoir une très belle nature avec des belles sourdes, des cascades, de quoi faire des balades, des plages sympas. Donc on va y rester une petite semaine, je pense. Et donc on est arrivé hier en ferry depuis Ribas, après notre petit séjour à Granada qui était incroyable. J'espère que vous avez kiffé le petit vlog. Et donc là, on est arrivé à Mayo, Yaka, quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom de cette ville dans laquelle on est depuis hier. C'est un petit peu baladé et là, on est en train de check-out pour partir direction Santa Domingo ou Santa Cruz, donc un peu plus au milieu de l'île. Donc c'est là qu'il y a le plus d'activités à faire. Donc que ce soit plus les randonnées, les sources, les cascades, les belles plages et tout, c'est par là-bas, le kayak canoë aussi je crois. Donc on va essayer de s'y rendre. Et puis voilà, je vous emmène avec nous, ici. On va y aller en Tuktuk. Ah ouais, vas-y, transition. Du coup, on a changé d'hôtel et maintenant on va à l'opo de Aqua. En fait, c'est une espèce de source, c'est ça ? Ouais, c'est une source naturelle, des bains naturels qui ont été créés par le volcan Concepcion. Et ouais, il y a deux grands bassins naturels avec de l'eau hyper turquoise. C'est pas grave. Ouais. Bon, on est sur une journée vraiment journée d'eau tranquille. On est trop bien. C'est vraiment magnifique. Voilà les amis, du coup, c'est le... C'est le troisième jour à Ométépé. Je pense qu'aujourd'hui, je vais pas trop trop vlogger. Mais je voulais quand même vous faire un petit point en face cam. C'est vrai que là, ça fait quelques jours, même presque deux semaines si je me trompe pas, que j'ai un petit peu... Je suis un petit peu angoissée. Et du coup, c'est dur de vlogger quand je suis angoissée. Parce que d'un côté, j'ai envie de vlogger pour faire des souvenirs, vous partager les belles choses et tout. Mais à la fois, il y a des moments où j'ai pas le moral. Et puis parler à la caméra et faire semblant que tout va bien, c'est pas non plus le but de cette chaîne YouTube. Donc je préfère le dire, voilà, qu'en ce moment, j'ai pas le moral au top. C'est pas parce qu'on est en voyage qu'on est obligé de toujours aller bien. Je l'occupe en même temps que je marche, c'était pas la meilleure idée de l'année. Donc voilà, faut pas oublier que je suis quand même sur un voyage de deux mois. Et que sur deux mois, c'est difficile d'être « pumped up » et d'avoir le moral tous les jours. Et d'être en forme tous les jours. Il faut accepter que, comme dans la vraie vie, en voyage aussi, il y a des hauts et des bas. Et moi, ça fait quelques semaines que j'ai un peu le mal du pays. Ça m'angoisse pas mal. Donc j'ai eu quelques jours de grosse angoisse il y a deux semaines. Et depuis, ça a du mal à totalement partir. Donc voilà, aujourd'hui, c'était une de ces journées où le corps décide qu'aujourd'hui, ça ne sera pas visite, mais ça sera repos. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a pu en discuter avec Gabi. Je lui ai dit que moi, je pensais que c'était une journée où c'était mieux pour moi de me reposer. Donc elle, elle est allée faire un tour toute seule. Mais finalement, je me sens un peu mieux, donc je vais aller la rejoindre. Mais en tout cas, ce n'est pas la fin du vlog au Métépé. Parce que nous restons encore au moins deux nuits ici. parce que je savais que juste la rejoindre à pied, j'allais voir l'île et que ça allait me vider la tête. Et si j'ai raison, ça me fait un grand bien. Donc voilà, petit message aussi pour vous dire, n'oubliez pas de vous écouter. Peu importe les circonstances. Ce n'est pas parce qu'on est en voyage ou que vous faites des trucs de fous ou que vous avez des projets. En fait, peu importe le contexte dans vos vies, il faut toujours s'écouter. Et quand il y a des jours où ça ne veut pas et qu'il faut se reposer, reposez-vous. Voilà, petit message de la journée. Sur ce petit message, je vous laisse et je vous retrouve mercredi pour découvrir ensemble l'île d'Ométépé à travers une visite à cheval et à scooter.